salam alaikum j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire un gâteau pour les petits pour le goûter donc dans ce gâteau j'aurais besoin de trois oeufs deux pots de yaourt mais vous pouvez mettre un seul pot moi j'en ai mis deux parce que ça rend le gâteau très moelleux les pots vont servir de mesure donc du coup je vais mettre les deux yaourts ensuite je vais mettre deux pots de sucre je met deux pots de farine et un pot de noix de coco et un sachet de levure et un pot d'huile végétale là j'ai pris de l'huile de colza moi je fais tous mes gâteaux à base de colza et après vous mettez au four à 150 degrés pendant 35 à 40 minutes je vais râper des zestes de citron ça donne plus de goût au gâteau et je le mette dans un moule et je mette au four merci Donc le gâteau est cuit, je le sors du four, je le laisse refroidir un petit peu. Là j'ai de la crème de coco non sucrée, parce que si vous mettez une crème sucrée, ça va être écurent. Là j'ai de la crème non sucrée, je vais la mettre sur toute la surface du gâteau. Et sur le côté, j'avais un petit peu de noix de coco au four que j'avais fait griller au four. Donc elle devient comme ça avec cette couleur caramel. Je vais la mettre sur les côtés pour faire une petite déco. Et je vais mettre un petit nappage de chocolat pour faire joli, car les enfants adorent tout ce qui est joli. Ce gâteau il est très facile à réaliser, il plaît à tout le monde, les enfants l'adorent. Je vous invite à le faire pour vos enfants. C'est un gâteau très facile, il suffit juste d'avoir un pot de yaourt, de l'huile, de la farine et de la levure. Et trois oeufs ou deux oeufs, ce que vous voulez. Vous savez, avec un seul oeuf, on peut faire des gâteaux. Je vous remercie de vous abonner, de m'aider à y aller de l'avant, parce que la chaîne elle rame un petit peu. Ceux qui mettraient un pouce et un j'aime, je leur dis merci beaucoup. Barak Allah au Fikoum. Vos commentaires, vos messages, tout ce que vous m'envoyez, ça me fait plaisir. Mais en ce moment, je vois que c'est un petit peu chaud. La chaîne, elle n'arrive pas à surmonter. Inch'Allah, j'espère que ceux qui vont regarder cette vidéo, ils n'oublient pas d'appuyer sur le pouce et de s'abonner à ma chaîne pour avoir à chaque fois des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. B'salamu alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501